salut tout le monde et bien je fais cette petite vidéo car je me trouve à environ 46 sauts de sagittarius a là je viens d'arriver devant une étoile un neutron que j'ai scanné et donc en même temps je vais vous montrer comment on fait pour surcharger le fsd puisque au niveau de la carte j'ai demandé d'avoir un itinéraire avec les étoiles à neutrons donc écoutez on est parti jusqu'à sagittarius a et puis je ferai mes petits commentaires au fur et à mesure du jeu voilà alors là il faut piquer à l'intérieur on relâche tout on se met à zéro pas assez une fois qu'on a l'intérieur on se met à zéro on essaie de maintenir le cas parce que parfois elle nous éjecte et une fois que c'est surchargé on met les gaz à fond tout en tournant et on se barre voilà on va sélectionner le prochain saut et là vous pouvez voir que 176 un des lumières par contre on le voit là 176 46 mais les modules en prennent un coup donc voilà réacteur fsd 88% alors quand on part comme ça l'aventure il vaut mieux avoir une unité de maintenance de maintenance de pardon de terrain automatique et surtout c'est d'avoir fait un petit peu de craft je vais vous montrer voilà donc j'ai des matériaux j'ai un peu de tout voilà et ça ça va me permettre de de crafter certains éléments donc par exemple au niveau de la synthèse je peux faire une injection fsd donc basique plus 25% standard plus 50% et premium 100% de ma portée de saut actuelle qui est de 40 tout ça peut pour l'instant ça je le garde ça me servira pour plus tard là pour moi ce qui est bien voilà c'est réapprovisionnement mae donc c'est ce qui permet de réparer les modules donc j'ai 8 ravitaillements possibles en normal basique en standard j'en ai 4 et en premium j'en ai 3 ce qui fait que ça permet d'injecter cette synthèse là et de repartir parce qu'une fois qu'il n'y en a plus comme là il m'en reste exactement 3 ou 2 quand il n'y aura plus je pourrais utiliser ce fameux système de synthèse donc voilà pour la petite information hop on va sauter jumper plutôt ça où on 3, 2, 1, engage. Are you sleeping? Let's see what we found. Let's see what we found. That's interesting. Because the goal of the game is to make money. I'm going to show you. I'm going to show you. Because it's just a côté. It's just a côté. At the moment, I'm going to go to Sagittarius A. I'm going to show you. All right. I'm going to show you. I'm going to show you. So I'm going to show you I'm going to show you. So I'm going to go back to Enamène. That's the approach. Now I see huit and métaux, les planètes aquatiques, les planètes terrestres c'est celles qui valent le plus d'argent le reste je laisse tomber car de toute manière dans tous les cas mon retour sera long alors il a combien ? 78 000, c'est trop loin au niveau de mon retour j'aurai de quoi faire également donc je pense que les 11 petits pourcents qui me restent seront faits pendant mon trajet de retour il y a plus de 22 000 ou 24 000 années-lumière de Sagittarius il faut rentrer vers Solo change 4, 3, 2, 1, gonna be Dès qu'on arrive devant une étoile à neutrons On se met gaz à zéro Parce qu'il y en a qui ont eu des grosses frayeurs Si on ne se met pas à zéro devant On va tout droit dans le mur Et croyez-moi qu'une étoile à neutrons Ça chauffe Donc j'en profite pour l'analyser Ça fait un peu plus d'argent Voilà Ensuite Hop J'accélère Je me mets comme ça Bon on prend vite le coup Je me mets à zéro J'essaie de rester à l'intérieur Voilà Et hop les gaz Tout en tournant pour sortir de là Voilà Là c'est bien fait Et on le voit Normalement je ne devrais pas trop avoir bougé Et 87 J'ai perdu 1% Donc je vais en profiter pour vous montrer Également Comment je fais Pour réparer Alors on va s'éloigner un peu de l'étoile à neutrons Voilà Je vais mettre les gaz à zéro On va ralentir Comme ça Hop Je vais m'arrêter On va se mettre à zéro Et donc ce que je vais faire Je vais injecter du premium Donc en injectant du premium C'est la première fois que je le fais aussi Comme ça je le fais en live Normalement les réparations Vont se faire beaucoup plus rapidement Voilà Donc maintenant Je retourne dans les modules Je me mets sur mon réacteur FSD Que j'ai bien sûr fité chez les ingénieurs C'est pour ça que je peux sauter à plus de 42 D'ailleurs on le voit Oui mais c'était là Voilà Hop Ici fonction Ah ben non Puisque j'ai fait un saut Donc je vous le montrerai plus tard Donc module Je clique dessus Je fais réparation Et là Effectivement ça va beaucoup plus vite Car d'habitude C'est beaucoup moins rapide Et on s'aperçoit que Disons je m'aperçois que je perds moins d'unité Au niveau maintenance J'en ai perdu que deux Voilà Par contre Après Ne pas oublier De toute manière vous le verrez Si Si j'essaye de sauter par exemple Voilà Mode FSD annulé Réacteur désactivé Il faut On est obligé De réactiver Ah Puisque je fais Hop Inactif Voilà Et on s'aperçoit que j'ai fait une injection Au niveau de l'unité de maintenance de terrain Auto Il y a une petite flèche Là Orange Voilà Donc ça c'est bien Et bon Et on s'aperçoit que j'avais fait J'avais changé les vues Je ne sais plus comment on faisait pour passer d'aujourd'hui Je ne sais plus comment on faisait pour passer d'aujourd'hui Alors c'était comme ça Parce que les hommes qui avaient une caméra libre Ah oui c'était le neuf Voilà Tac Et là maintenant Je peux dézoomer Voilà Et logiquement Avec les flèches Voilà Ça me faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé Comme ça on peut voir la voie lactée C'est dommage Parce qu'il y a un petit peu de déformation de l'image Comme ça on peut admirer le vaisseau Qui est bien abîmé On le voit bien Les étoiles à neutrons Ça ne pardonne pas En rentrant dans la station Il va falloir que je repeigne Que je fasse la peinture Je reviens de suite les hommes 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 Un petit thé bien chaud C'est pas négligeable allez c'est parti c'est barré hop on revient à nos affaires c'est parti 44 sous ça nous fait quoi 45 minutes ah oui j'ai appuyé sur le bouton c'est sûr que ça va pas le faire sur ce joy de true master en fait la marche arrière pour l'activer il faut appuyer sur un bouton c'est le true master t16000 qui va très très bien mais je sais qu'il y a mieux le warthog mais qui est beaucoup plus cher car le t16000 de true master est à si je me trompe pas 120 euros le pack même un peu plus 120 ou 150 euros avec le pédalier et le warthog c'est du professionnel bien sûr il est à 350 euros et les prix n'ont pas bougé depuis 4 ou 5 ans donc c'est du très bon matériel rien d'intéressant c'est parti c'est parti ça lag toujours un petit peu en arrivant dans les systèmes comme ça sur moi la carte graphique ça a du mal il a fallu déjà que je baisse un petit peu en résolution sinon pour la carte ça laguait vachement à l'approche du centre ou quoi Sagittarius alors qu'est-ce qu'on a de beau ici non c'est pas une planète intéressante j'ai quand même trouvé deux systèmes avec des planètes telluriques monde aquatique et monde terrestre donc je pense que là j'étais le premier donc c'est minimum 600 000 600 000 crédits pour une planète faut-il que j'arrive le premier dans la bulle plus on approche plus il y a d'étoiles c'est ça qui est qui est super chouette dans ce jeu c'est vrai qu'Alit est un jeu formidable pour les novices c'est pas évident mais il y a de très 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 bons tutos de fait que on le retrouve sur Youtube et je me permets de citer le nom il s'appelle Embrick vous suivez ses vidéos sur Youtube et il a fait plein de tutos qui sont excellents et il s'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je me suis fait descendre par les targoïdes Bon, c'était un test, hein J'avais pris un vaisseau J'avais les crédits qu'il fallait Mais bon, ça m'attire pas plus que ça Ça c'est quoi comme étoile, là ? Le comme planète Testons ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Voilà, montrer les champs métaux Je crois qu'il n'y a plus rien d'intéressant Non Ok, c'est reparti Là on voit C'est sympa Il y a de l'étoile, hein C'est bien chaud, c'est du bien C'est vrai qu'on trouve C'est vrai qu'on trouve des gros soleils Comme celui-ci Mais faut aller quand même assez loin de la bulle humaine Je n'en ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé, à moins que ça ait été mis dans la mise à jour 2.4 la dernière fois Je n'ai pas fait attention Alors Non, rien d'intéressant non plus Rien d'intéressant non plus Et c'est tous des gros soleils Pour l'instant, depuis que je joue au jeu et j'ai plus de 1220 heures, je pense, je ne sais plus du tout est-ce que c'est marqué là 1392 heures Et bien je n'ai trouvé qu'à l'heure actuelle que 3 systèmes avec des montes telluriques Comme quoi Et certains ont trouvé des montes telluriques avec tout un système fait que de ça Alors là c'est le jackpot Mais bon une fois que j'aurai terminé Que je serai passé Elite en exploration Je vais continuer pour passer le rang Elite mais dans le commerce Voilà Ah ben voilà ça c'est intéressant Hop C'est un petit respo là, ça se va un peu trop vite Voilà J'étais trop près On va passer dessous J'étais juste à côté Le soleil Et une planète en formation Voilà là C'est sympa Voilà Montrer des champs métaux On va prendre la deuxième Hop Qui doit être pas très loin non plus Dixième Oui Dix et sept Il y a deux cinq Je suppose que la terre a commencé comme ça Notre bonne vieille terre Quoi que ça peut être Vu qu'elle est pas si loin que ça Il a pas sélectionné Mais alors Voilà Tac Bon il faut dire aussi que j'ai amélioré avec les ingénieurs La portée du scan Pour aller on va dire plus vite Pour perdre moins de temps Voilà très méchant métaux Hop Allez c'est parti Nous n'avons rien d'autre Quoi que t'on ait voir Hop Je l'ai pas fait Mais Ça me coûte rien Vu que là c'est pas loin De scanner les deux soleils Surtout que les soleils Se scannent de très loin Ah J'ai le joystick Il doit y avoir Un petit coup de nettoyage Parce qu'il a tolerance À descendre tout seul Hop On va prendre le deuxième Hop Alors le deuxième Tu es où ? Je suppose que t'es vachement 13 000 Alors logiquement Bon c'est pas grave Je vais aussi Voilà Avec le scan amélioré Vous voyez Les soleils Je peux les prendre à plus de 13 000 SM Ce qui est vraiment génial C'est vraiment génial Je conseille à tout le monde Ceux qui veulent faire de l'explo Passez par les ingés avant Allez sur les sites youtube Ils vous expliquent tout Pour les ingénieurs Comment faire Comment crafter sur les planètes Comment trouver En fait Ce qu'il faut pour crafter C'est pas ça qu'il faut les faire Hop c'est ça Ça sera pour moi aussi La première fois Que je vais à Sagittarius A Tout en sachant Qu'avant Je suis parti À Colonia Je viens de Colonia Et que Colonia Ça fait deux fois Que j'y vais Je pensais qu'à Colonia Ça avait changé un petit peu Surtout tout ce qui est mission Mission de passager Tout ça Et je suis allié avec eux Parce que j'avais fait tout le chemin De Guianduna si je ne me trompe pas J'avais fait comme ça Des scans Et en plus la première fois Je ne sautais pas à 43,8 Mais c'était la moitié C'était 28 je crois Donc J'avais mis beaucoup plus de saut 800 je crois 850 saut pour y aller Ça m'avait pris un mois Pratiquement Donc là J'ai mis beaucoup moins de temps Bien sûr Et avec la 2.4 Qui ils ont activé Donc la possibilité D'implanter Les étoiles à neutrons Dans l'itinéraire Donc Ça m'a permis Je crois Qu'en tout J'ai fait 600 sauts Ou 500 sauts Quelque chose comme ça Je ne sais plus Voyons voir ça Non Allez on s'approche On s'approche On se met à 0 Hop On analyse L'étoile Vous voyez c'est marqué Surcharger le writer FSD Pour continuer Sur cette itinéraire Allez hop C'est parti Un peu trop vite Je vais déjecter Donc J'ai été un peu trop vite Donc il faut que je reprenne On voit le flux là Que je re-rente Voilà J'y suis Voilà Et après on tourne Et on se barre Bon au début C'est On se laisse coincer Je me suis déjà fait coincer Dans une étoile à neutrons Impossible de ressortir Je commençais à tout bousiller Bah j'ai éteint le jeu Mais j'ai eu du mal à J'ai eu chaud aux fesses Surtout que j'avais aucune unité de maintenance Donc maintenant croyez moi On perd quand même Quand on reste comme ça Module Voyez 99 J'ai perdu 1% Bon ça va encore Sans module De maintenance Ça sert à rien De partir à l'aventure C'est un conseil Que je donne A tout le monde Que je suis Surtout Vous voulez Bon ça va Qui Quoi 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 Ça va aller vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a dans l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt ? Pour l'écran, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est un Predator Z35, un écran de 21 nevième, je crois. La résolution c'est du 2560 par 1040 je crois, je ne sais même plus. Et ça fonctionne très très bien. Non. C'est vrai. C'est 2160 par 1040, me semble-t-il. Il n'y a pas beaucoup de monde tellurique. Que des soleils. Ça va la carte graphique chauffe. Ne chauffe pas trop. C'est vrai que ce n'est pas marqué. C'est une GTX 1060, 6Go. Une OCX. Donc le jeu demande déjà pas mal de ressources. Ah, ça, ça arrive. On ne sait pas le pourquoi du comment. On se retrouve pas devant le soleil. Et donc on ne peut pas recharger. C'est un... Si, il faut y aller tout doucement. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bug ou... Je ne sais pas. Ah, c'est parce que voilà, il y a... Tous les soleils sont l'un derrière l'autre. Et ça fait ça. C'est marrant. Et hier, en jouant, parce que j'ai fait encore mieux, en fait, j'ai atterri devant le soleil. Je l'ai traversé. Et je me suis arrêté devant une étoile à neutrons. Ça, c'était pas mal. Dommage que je n'étais pas en enregistrement. Oui, il faut dire aussi que je n'avais pas configuré correctement les micros. Là, je possède un casque Strix. Qui est juste là. Je ne sais pas si on voit bien avec mon doigt là-haut. Avec la caméra. Il possède un micro. Mais au niveau, on va dire, du chat vocal, il n'y a aucun problème. On m'entend super bien. Mais quand il s'agit de faire un enregistrement comme celui-ci, c'est complètement pourri. Donc, en fait, je passe par une carte son externe professionnelle. Puisque je suis musicien, on voit les claviers là-bas qui sont derrière. Et un micro là. Et honnêtement, le son est vraiment mieux. Il y a moins d'artefacts sonores. Donc, c'est très bien. Vous pourrez me dire ça dans vos commentaires si le son était bien. Voilà. Donc, je parle, je n'ai même pas fait attention. C'est que des sénèles. Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti. Et bien sûr, pour tous les joueurs d'Elite, c'est du spoil. Donc, si vous voulez aller à Sagittarius A et ne pas voir, on va dire, dans la vidéo, l'arrivée, couper la vidéo avant. Bien entendu. Je le marquerai de toute manière. Dans le commentaire de la vidéo. C'est joli. J'espère qu'ils vont améliorer ce graphe-là après. En réalité, virtuel, puisque j'ai le casque Oculus Rift. Mais malheureusement, mon ordinateur, ça le fait tourner. Il n'y a pas de souci. Et je suis obligé de tourner en graphique moyen. Et honnêtement, c'est vraiment limite. Donc, lorsque je changerai bientôt mon ordinateur pour une grosse, vraiment grosse, grosse config. par exemple, juste donner la carte graphique, la 1080 Ti OC Strix. 11 gigas, c'est la plus puissante. Et d'après tout ce que j'ai pu lire et entendre, avec Elite, ça doit être du tonnerre. Donc, c'est pour ça que je me réserve Elite Dangerous en VR quand j'aurai changé de PC. Parce que là, j'ai un Proce i7 de 2660K. C'était les premières... Pas les tout premiers i7. Je crois que c'est la... Ah, quoi que peut-être. Ça marche bien pour faire... Pour les jeux, je l'ai fait tourner pratiquement en ultra avec la GTX 1060. Mais pour la VR, c'est vraiment, vraiment limite. Donc, affaire à suivre. Je ferai une autre vidéo lorsque j'aurai changé de matériel, bien sûr. On approche, on approche. On approche, on approche. On approche. On approche. On approche. On approche. Non, toujours rien intéressant. Donc, bien entendu, attention, moi, je fais en sorte d'avancer plus vite pour aller à Sagittarius A. Je sais cibler maintenant, vu qu'il ne reste plus 11% pour arriver à Elite. Mais avant d'en arriver là, je scannais pratiquement tous les systèmes dans lesquels je passais. Donc, c'est pour ça que ça m'avait pris la première fois pour aller à Colonia à un temps infini. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, là, quand j'y suis retourné, la deuxième, j'ai fait 55 millions de crédits. Ce qui est déjà pas mal. Après, il existe, bien sûr, quand on file un petit peu sur YouTube, il y a des YouTubers qui ont mis, on va dire, des... C'est pour se faire de l'argent. Donc, il y a tout un... On va dire un tableau avec tous les systèmes que les commandeurs ont trouvé, qui sont éluriques. Et même s'ils ont été découverts, il suffit, il y en a une centaine ou deux cents. Bah, vous les prenez un par un, vous faites le tour, mais c'est maximum, je crois que c'est 100 années-lumière autour du sol. Et quand on fait le tour de tout ça et qu'on revient, généralement, on se fait à peu près 350 millions de crédits. Mais bon, c'est pour ceux qui ont vraiment besoin d'argent. Moi, depuis que je joue, j'ai pas amassé énormément, comme certains qui ont plus d'un milliard. Je sais qu'en combat, on gagne beaucoup. Mais bon, le combat, ça, je me le garde pour la fin. Donc, où est combien j'ai en crédit ? Là, j'ai 170 millions, 744 579. Tout en sachant que je possède plusieurs vaisseaux. Oui, je dois avoir dans les 300 millions en tout, comparé à d'autres. Mais moi, c'est plus le fun, l'exploration, le commerce au début. Je conseille à tout le monde de commencer par le commerce. De toute manière, on n'a pas trop de choix au départ. Et c'est pas évident. Bon, à moins d'avoir l'âme, bien sûr, d'un guerrier ou d'un pirate. Et puis, moi, j'avais choisi de commencer par faire du commerce. Donc, des routes de A à B. Et puis, c'est un petit peu long, mais c'est rentable. C'est vrai qu'ils ont bien ignoré des graphiques des éruptions solaires. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Allez, plus que 20 sauts. Ça, c'est parti. 3, 2, 1. Engage. Fee, s'il vous plaît. Fee, s'il vous plaît. Hop, pas 9. Là, cela est à tout. Interesse. Hop. 439. Ça, c'est bon. Planète... Le métal, là. Il est riche en métaux, voilà. Excusez-moi pour le parler. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Mais il faut bien... J'en avais fait, mais c'était plus sur Twitch au début. Et ça prend beaucoup de temps avec le travail. Ce n'est pas évident. Là, j'ai un peu plus de temps, on va dire en ce moment. Donc, j'en profite. Et voilà, monde très riche en métaux. Alors, la deuxième... On va la tenter. Je pense que... Euh, non. Non. Ça, c'est un monde de pierre. Ce n'est même pas la peine. Oui, parce que vous trouverez sur YouTube, suivant les planètes qu'on scanne, il y a un graphe qui apparaît là, à gauche, juste en dessous de mon bonhomme, là, qui bouge la tête. Et il y a toutes les explications, mais bon, il y en a une tapée. Donc, ce n'est pas trop évident, je trouve, à voir. Généralement, les mondes aquatiques et les mondes terrestres, on ne peut pas les rapider. Ça ressemble à la Terre. Les mondes d'ammoniaques, ça ressemble à la Terre, sauf que c'est marron, marron, orange. Voilà, pensez... Et rapporte aussi un petit peu. ... 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